Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Voilà la leçon de dimanche, intériorisé, l'antibabelle atteindre toutes les nations. Bien que nous vivions aujourd'hui dans un monde multiculturel et internationalisé, on pourrait soutenir que l'église primitive, il y a près de 2000 ans, était tout aussi transculturelle. Dans l'acte 13, verset 1, on lit que les membres de l'église d'Antioche provenaient de contextes culturels et socio-économiques différents. C'est à Antioche qu'on donna pour la première fois aux disciples le nom de chrétien, acte 11, verset 26. En outre, dans la structure même du livre des actes, Luc souligne intentionnellement l'expression « internationales toutes les nations » du mandat évangélique. Acte 1, verset 8 est, en quelque sorte, une table des matières où l'on mentionne d'abord Jérusalem, puis la Judée et la Samarie, et enfin les extrémités de la terre. L'action dans le livre des actes suit cette trajectoire. Les actes de l'église se produisant à Jérusalem sont mentionnés en premier, puis l'esprit guide l'église vers la Judée et la Samarie. Enfin, quand la persécution éclate, l'église explose alors sur le plan missionnaire dans différentes parties de la terre. Chose importante, Luc place trois témoignages directement avant l'explosion de l'étape 3. Acte 8 mentionne l'œuvre de Philippe envers les Choupiens. Acte 9 rapporte le témoignage de Saul et le rôle d'Ananias dans sa conversion. Acte 10 tourne autour de l'action de Pierre auprès du croyant païen Corneille. A première vue, ces témoignages peuvent sembler être de simples témoignages chronologiques. Mais lorsqu'on les compare au récit de la tour de Babel dans le livre de la Genèse, on découvre des parallèles frappants. Après le récit de Noé dans Genèse 6 à 9, le chapitre 10 présente les descendants des trois fils de Noé, Japheth, Cam et Sem. Le chapitre 11 raconte ensuite l'histoire de la tour de Babel, au terme de laquelle Dieu confondit le langage et dispersa le peuple sur toute la terre. Vient ensuite l'histoire abrahamique au chapitre 12, commençant par l'appel d'Abraham à la mission selon laquelle toutes les nations de la terre seraient bénies à travers lui. Genèse 12, le verset 3. Les familles auxquelles on fait référence ici sont celles des trois fils de Noé, venant juste d'être établies dans les quelques chapitres précédents. Ce qui arrive dans l'acte est un accomplissement partiel de l'alliance abrahamique qui, par le Nouvel Israël, l'Église, au cours du Christ, dénoua et éradiquera les effets de la tour de Babel. Alors que le récit de la tour de Babel rapporte la confusion du langage, la réunion de la Pentecôte d'Acte II renversa miraculeusement les nombreuses langues pour que les êtres humains puissent désormais se comprennent les uns les autres. Alors que les trois fils de Noé furent dispersés sur la terre, l'Église, forte du mandat évangélique que le Christ lui a confié, entra dans le processus de les ramener, les fils de Cham de l'Éthiopie, les fils de Sem, nommés Sol, et le fils de Japheth, nommés Corneille d'Italie. Dieu utilise ses disciples Philippe, Ananias et Pierre pour atteindre toutes les nations et les rappeler à être ses enfants en Christ. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Mémorisez votre verset préféré tiré de Philippiens 2, verset 5 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'est-ce qui, au départ, empêchait Philippe, Ananias et Pierre d'atteindre toutes les nations? Que faites-vous pour atteindre toutes les nations? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre toutes les nations? Au revoir et à demain si Dieu veut.